1987 aux antipodes la coupe du monde de rugby vit ses premières heures entre aventure humaine et scepticisme ce nouveau rendez vous planétaire va définitivement gagner ses galons lors d'une demi finale légendaire entre l'australie et la france un match sublimé par l'essai victorieux de serge blanco à la dernière minute un essai au bout du temps et au bout du monde c'est un grand terrain de nulle part un stade endormi pas à l'abandon mais pas loin petit et désuet ici il n'y a ni lumière ni écran géant ni parking aucune infrastructure moderne seulement deux tribunes bordant latéralement le terrain derrière deux petites buttes en herbe où l'on s'accroupit autant que l'on s'assoit un mot vient à l'esprit et revient encore dans toutes les bouches pour le définir champêtre c'est ici au concorde au val stadium de sydney que se déroule cette histoire drôle de théâtre pour deux si grands artistes on imagine pas une demi finale de coupe du monde se tenir là mais ce france australie du 13 juin 1987 n'était pas une demi finale de coupe du monde c'était une demi finale de la première coupe du monde ce mondial 1987 celui des pionniers relevait de l'aventure du saut dans l'inconnu son esprit c'était bien plus celui du camping sauvage que du palace quatre étoiles le cadre scié à la perfection le concorde oval dit tout de cette coupe du monde inaugurale c'est une coupe du monde d'un autre temps celle d'un autre rugby encore amateur pas encore bodybuilder où l'on restait sur la pelouse pendant la mi-temps un rugby est moins athlétique mais plus libre celui des envolées plus que des percussions le rugby du sang pas encore des commotions mieux ou moins bien à chacun de juger mais à coup sûr différent serge blanco dira au quotidien anglais le télégraphe en 2011 c'était un peu la préhistoire de cette coupe du monde reste surtout un match en forme de chef-d'oeuvre indémodable celui-ci sommet du jeu et de dramaturgie le joyau du concorde oval demeure sublimé par son dénouement un essai à la dernière minute avec à la conclusion la course folle d'un blanco incarnation ultime du french flair lequel n'a peut-être jamais eu le nez aussi creux que ce jour-là la gestation de la coupe du monde de rugby est une longue histoire arrimé à des rivalités de clochers variant selon la taille de la chapelle l'ovalie a longtemps été réfractaire à l'idée d'une telle mondialisation quand albert ferrass lance l'idée d'une compétition planétaire à la fin des années 70 le président de la ffr reçoit de l'irb l'international rugby board une fin de non recevoir courtoise mais ferme continuez de penser cher albert reste que le rugby ne peut éternellement demeurer en dehors des grandes messes internationales après un nouveau rejet en 1983 l'irb valide finalement en 1985 le principe de la première coupe du monde malgré les réticences de principe des britanniques deux ans plus tard le rugby a rendez vous en nouvelle zélande et en australie co-organisatrice un mondial un peu de briques et de brocs à l'image de la couverture médiatique en france les droits télé sont signés sur un coin de table quelques semaines seulement avant le début de la compétition à peine plus de 300 millions de téléspectateurs suivront cette édition 1987 au japon l'estimation dépasse les quatre milliards serge blanco utilisera cette métaphore personne ne savait vraiment à quoi s'attendre c'était comme faire l'amour pour la première fois bien que diffus le sentiment de prendre part à un événement qui allait faire date est pourtant bien réel l'ancien délier baïonnais patrice lagisquet nous confiera nous étions quand même conscients de vivre quelque chose de particulier c'était la première coupe du monde ne s'était pas rien même si comparé à une coupe du monde aujourd'hui c'est un peu le jour et la nuit mais on sentait qu'il y avait une pression particulière pour preuve les bleus effectuent en amont une préparation inédite pour l'époque le groupe se retrouve dans les pyrénées à saint larry le même patrice lagisquet dira encore on avait effectué des tests physiques avec saut de vitesse saut de force les fameuses traction à la barre qui était compliqué pour certains il y aurait quelques anecdotes à raconter là dessus des tests de vma aussi tout ça sortait de l'ordinaire pour nous si le rugby est encore amateur son élite elle n'est pas composée de sportifs du dimanche encore moins au coeur de ces années 80 où le professionnalisme gros mot dans toutes les bouches mais déjà dans bien des têtes apparaît de moins en moins comme une perspective honteuse comme le disait jacques fourroux dans une de ses formules qui n'appartenait qu'à lui sommes de bien petits artisans nous entraînons deux fois par semaine et nous pratiquons un sport de très haut niveau jacques fourroux aboyeur meneur d'hommes controversé et incompris il fut le capitaine le plus contesté et même détesté du 15 de france sa rivalité avec richard astre l'autre grand demi de mêlée français des années 70 a fait le miel des médias fourroux le petit caporal du haut de ses 163 cm astre ou le petit mozart du rugby leur surnom dit tout du regard jeté sur eux le public et la presse réclament astre mais fourroux joue le plus souvent jusqu'à ce grand chelais mythique dans le tournoi 1977 avec les 15 mêmes joueurs et sans concéder un essai de fait unique quelques mois plus tard fourroux prend sa retraite internationale avant qu'on ne le mette dehors fier jusqu'au bout il quitte la scène en deux temps et deux tirades l'une privé dans le vestiaire étouffé par les sanglots l'autre public et revancharde à destination des médias merci à tous quant aux journalistes qui ont si souvent écrit mon nom avec des plumes trempés dans le vitriol s'il vous en reste encore un peu au fond de vos flacons buvez un coup à ma santé il a tout lu tout entendu et tout subit le petit caporal comme cette interview culte et surréaliste avec pierre salviac en 1977 au lendemain d'une défaite face aux blacks les questions se veulent agressives mais les deux hommes sont de mèche vous êtes un gagne petit vous avez une passe de maçon vous ne plaisez pas alors qu'est ce que vous faites dans le caisse de france passe de maçon d'abord il n'y a pas de sommetier et peut-être un gagné petit effectivement je me sens bien on me prend je viens retraité à 30 ans il n'en a que 33 quand il revient par la grande porte en tant que sélectionneur du 15 de france en 1981 une promotion accompagné de critiques sévères le fait du prince dit-on celui d'albert ferrace dont il est si proche les arguments ne manquent pas trop jeune et surtout totalement inexpérimenté lui qui n'a jamais entraîné le capitaine fourroux avait dû vivre avec les critiques le sélectionneur ne sera pas moins épargné y compris au cours de cette coupe du monde 1987 surtout pendant cette coupe du monde elle est belle pourtant cette équipe devant avec son capitaine daniel dubroca mais aussi garouet on d'art rodriguez champ lorieux condom ou herbany et plus encore derrière berbizier menel blanco c'est là charvet bonneval la gisquet il y a du talent et de la personnalité à tous les étages de la fusée bleue à l'hiver 1987 elle a conquis le quatrième grand chlem de son histoire quelques mois après avoir sauvagement maté les blacks à nantes dans un match d'une rare violence le 15 de france gagne mais pour beaucoup ressemble trop à fourroux apôtre d'un rugby pragmatique faisant fille du romantisme le rugby blanquette plutôt que le rugby champagne que tout le monde lui réclame à bien des égards dans son approche il irrigue dans les veines tricolores les prémices du professionnalisme forte de ses résultats des douze derniers mois la france a une bonne tête d'outsider quand elle débarque aux antipodes face aux ogres néo-zélandais et aux australiens mais les bleus pataugent à christchurch terre historiquement maudite il manque de se prendre les pieds dans le tapis d'entrée contre l'écosse une défaite les aurait expédié en quart contre les blacks ils s'en tirent avec un nul synonyme de victoire à la faveur du plus grand nombre d'essais inscrits le pire a été évité puis vient le quart de finale contre les fidji grande découverte de cette première édition bousculé les hommes de fou roux s'en sortent grâce à la supériorité de leur pack mais dans le jeu ouvert quelle souffrance patrice lagisquet se souvient on ne savait pas que les fidjiens pouvaient nous poser autant de problèmes derrière on était plutôt habitué à aller plus vite que nos adversaires en général mais là c'était pas la même musique comble de l'ovalie à auckland les bleus ont pris une leçon de french flair en atteignant le dernier carré la france a tenu son rang mais au bout du monde où depuis la france le flot de critiques n'a jamais été aussi puissant on reproche à fou roux ses tâtonnements et ses choix comme le positionnement de denis charvet à l'aile où le toulousain est apparu perdu contre les fidji idem pour frank menel au centre le champion d'europe se cherche un ouvreur un ailié un buteur et plus grave une identité les ambitions françaises font ricaner surtout avant de retrouver l'australie les wallabies sont alors les incontestables ténors du rugby mondial alan jones son sélectionneur ancien professeur de français un brin hautain a annoncé la couleur avant le début du tournoi son équipe sera la première championne du monde de l'histoire cette demi n'est là que pour préparer la grande finale face aux blacks le rugby australien revient pourtant de loin la décennie 70 n'a engendré que cauchemar avec un point d'orgue l'humiliante défaite à brisbane face au tanga en 1973 du néant va surgir une des plus belles générations de l'histoire au début des années 80 bob doyer un comparable dénicheur de talent lance une cargaison de jeunes pousses et monte un véritable projet de jeu alan jones son successeur au poste de sélectionneur en récolte les fruits en 1984 les wallabies signe alors un mémorable grand chelème dans les îles britanniques inscrivant plus de 100 points en quatre matchs le monde découvre david campizzi michael laina nick farjones andrew slack simon poids de vin tom lowton et surtout un merveilleux ouvreur nommé marc est là véritable génie du jeu rapide capable de buter et extraordinaire manueur de ballon le numéro 10 jaune s'offre un grand chlème personnel avec un essai dans chacune des quatre rencontres mais à l'issue de cette tournée ella décide à 25 ans de tourner le dos au rugby pour se consacrer à ses études il aurait pu être l'immense star de la première coupe du monde même sans lui l'australie a toujours fière allure en 1986 elle remporte la bledyslaw cup en dominant la série de trois tests face aux all blacks ces wallabies ont donc tout des terreurs annoncées et dans le microcosme du rugby pas une âme sérieuse n'envisagent qu'ils puissent chuter chez eux devant cette équipe de france si erratique d'autant que la france dans toute son histoire ne s'est jamais imposé en australie les six jours qui séparent la bouillie de l'edden park de la demi finale du concorde ovale vont s'avérer aussi tendu que fondateur face aux critiques notamment une chronique acerbe de pierre villepreux dans libération fourroux décrète le huis clos et le boycott des médias les bleus se referment sur eux mêmes ambiance lourde tous ceux qui ont vécu de l'intérieur la préparation à cette demi finale l'évoque aujourd'hui encore avec des frissons fourroux mais ses joueurs face à leur responsabilité tout le monde doit gagner sa place didier camberra béro expliquera plus tard le mardi à l'entraînement il a pété les plans il n'y avait plus de titulaires plus de remplaçants il a dit je fais deux équipes et je prends les quinze meilleurs on a effectué un entraînement en opposition sur demi-terrain c'est un truc de dingue patrice la gisquet confirmera on s'était rentré dans quelque chose de bien il fallait gagner sa place et pas se rater sinon c'était rédhibitoire la veille du match le sélectionneur revient enfin devant caméra et micro le coucou au site 1 est remonté à bloc dès toute la tournée on n'a jamais fait d'entraînement de ce niveau avec ce niveau de sérieux et d'enthousiasme ce match contre l'australie on va le jouer avec une énorme envie de gagner jacques fourroux a gagné son premier pari en convoquant l'esprit de nantes ou celui de dublin avant le match décisif du tournoi 77 celui du grand chlem avant le coup d'envoi dans le vestiaire de l'indstone road le caporal et son armée bleue s'était placé en cercle et dans le vestiaire voilà sur le sol du vestiaire magnétophone c'est ce que c'est magnétophone un petit engin comme ça dans lequel on a glissé une petite cassette et c'était Nabucco de Verdi le chant des esclaves et on se tenait comme ça tous en cercle avec toto d'esclos qui avait été l'inventeur de pas ce stratagème parce que voyez quelques années après 30 ans après je vous en reparle personne ne savais ça voyez qu'il y avait 15 mecs là qui étaient prêts à lire à mourir n'exagérons pas mais c'était chaud quand même match en irlande dernier match du grêche et là nous avons une autre nos trois minutes de Nabucco de Verdi ce 13 juin 1987 personne n'a envie de mourir mais en dehors de cette extrémité les petits bleus sont prêts à tout pour ne pas se laisser marcher dessus au bout de cette semaine si riche pierre berbizier plante la dernière banderie fédératrice dans le vestiaire du concorde ovale dans les pas de son sélectionneur il joue à son tour sur la corde du seul contre tous ils ont tué l'événement alors on va le recréer pourtant à la demi-heure de jeu le 15 de france à la tête sous l'eau un drop et deux pénalités de michael laina ont placé les wallabies à la tête d'un matelas déjà confortable 9 à 0 frustré les bleus rivalisent sans conclure se voit même refuser un essai sans trop savoir pourquoi et concède trop de pénalités à cinq minutes de la pause laina bénéficie même d'une nouvelle occasion d'ajouter trois points mais rate une pénalité largement à sa portée merveilleux qui réussissent pénalité non ça ne passe pas sursis pour l'équipe de france première pénalité raté de michael laina on a fait si les gens ont applaudi l'échec ou applaudi le fait qu'il ne mérite pas de réussir lorsqu'on lui demande 32 ans après quelle image de cette demi-finale jaillit spontanément à sa mémoire c'est ce moment là que patrice lagisquet met en lumière avant le match on s'était dit jusqu'à 12-0 on s'en fout il fallait qu'on sorte de là en ayant l'impression d'avoir tout donné et d'avoir joué notre rugby quand laina manque la pénalité pour le 12-0 je me souviens avoir pensé tiens ça c'est un signe on sentait qu'on créait du jeu on leur posait des problèmes on n'était pas du tout inhibé ce fait match oublié se double une poignée de minutes plus tard d'un tournant dont tout le monde se souvient sur une touche australienne devant l'embute des wallabies le pompier alain laurieu arrache le ballon avant d'aplatir en coin au lieu de virer à 0 12 les français tournent à 69 à l'époque l'essai valait seulement quatre points et ce n'est plus du tout la même histoire le second acte est un des plus extraordinaires de l'histoire du rugby cinq essais un chassé croisé incessant au tableau d'affichage des actions de classe toutes les trois minutes un suspense étouffant et un dénouement à la fois magnifique et dramatique selon le point de vue il ne manquera rien même si le revoir aujourd'hui donne parfois un sentiment anachronique c'était un autre rugby à l'intensité physique incomparable à l'époque la règle au sol n'est pas la même il est interdit de conserver le ballon les longs enchaînements tels que nous les connaissons de nos jours n'existe pas ce france australie est tout sauf une affaire de chiffres mais une statistique témoigne du rythme délirant de la rencontre 67 soit le nombre de ballons perdus comme autant de munitions offertes à ces deux équipes joueuses ce que le jeu perd en structure il le gagne en dynamisme surtout quand les lignes arrière françaises donnent leur pleine mesure l'ego fouetté par l'affront fidgiens elle livre un récital au concorde ovale philippe s'est là d'abord d'un crochet intérieur magique puis patrice lagisquet propulsé vers la terre promise par la grâce d'une offrande de serge blanco deux essais magistraux le premier a permis au bleu de mener 12 9 le deuxième 18 15 avec un formidable travail offensif de la part de serge blanco qui a su manoeuvré avant de voir ce à défaut d'agir le favori australien réagi campizi a répondu à cela puis codé à la gisquet à cinq minutes de la fin du temps réglementaire la prolongation ce profil 21 21 c'est le moment choisi par les bleus pour relancer de leur 22 mauvaise pioche chassé pris dans l'étau australien il concède une pénalité au pied de leur poteau linas en délecte 24 21 tel serait donc le destin de ce 15 de france joueur charmeur magnifique mais condamné à une glorieuse et épique défaite avant blanco le héros entre alors en scène le sauveur cambera bero le biterroi provoque lui même une faute australienne avant de réussir sa pénalité en coin à l'entrée du temps additionnel revoilà les bleus à hauteur camber c'est la grande histoire de cette coupe du monde jamais il n'aurait dû en être heureusement il s'est maintenu physiquement en forme car il voulait jouer une compétition avec la sélection du langues stock les blessures de jean-baptiste laffont et philippe beraud vont lui ouvrir la porte du groupe puis enfin la blessure d'eric bonneval le malheureux funambule toulousain celle de l'équipe type appelé en catastrophe il finit par mettre la main sur son passeport et parvient à rejoindre paris depuis béziers malgré les grèves son mondial à lui a été épique avant même d'avoir commencé lors de la phase de poule camber trouve le moyen d'entrer dans l'histoire du rugby il claque 30 points contre le zimbabwe record mondial à l'époque mais c'est bien la demi finale qui va l'installer dans le gotha fourrou à une idée cocasse qui s'avérera génial le placé à l'aile mais le sélectionneur a trop besoin d'un buteur dans ce rôle camber est parfait face à l'australie il inscrit 14 points au pied sans lui jamais il n'y aurait eu de finale de coupe du monde il fut comme on ne le disait pas alors le facteur x de cette équipe de france reste que l'hommage rendu aujourd'hui par patrice lagisquet va bien au delà de la précision fut-elle diabolique du buteur il est certain qu'il a apporté un énorme plus avec sa botte qui nous a permis de rivaliser mais on oublie souvent que didier c'était d'abord un très très bon joueur de rugby qui pigeait le jeu un vrai surdoué et puis il allait vite il ne dépareillez pas dans cette ligne de trois quarts en l'état ce match a déjà tout du premier grand monument de ce n'est sans rendez vous planétaire il n'y a plus qu'à parachever le chef d'oeuvre avec ce qui reste aujourd'hui encore un des essais les plus célèbres de l'histoire du rugby entre le moment où le pack bleu gratte un ballon devant ses 22 mètres et celui où serge blanco va aplatir en coin vont s'écouler 37 secondes d'un paradis qui apparaît perdu tant ce rugby là semble ne plus exister dix des quinze tricolores vont se trouver directement impliqué sur cette séquence culte le coup de pied de recentrage de la gisquet l'hésitation coupable de camp isi au point de chute où se trouve aussi un certain laurieux le deuxième ligne se sacrifie cao il s'écroule au sol bras en croix c'est dans cette horizontale position christique que pimpons achèvera cette action sans rien en voir au relais viennent ensuite erbani et champ puis on d'art et garuet pilard déchaîné lolo rodriguez sert alors charvet cadrage débordement pour percer jusque dans les 22 australiens avant d'être repris par camp isi la défense des wallabies peine à colmater les brèches renversement de berbisier sur une longue sautée à destination de la gisquet stoppé net tgv atlantique balance le ballon derrière lui laina gêné par champ ne peut s'en saisir lolo rodriguez ramasse la mise et place la fusée blanco sur orbite qui d'autre que lui pouvait conclure ce mouvement comme seul le rugby français peut alors en générer blanco alias le pelé du rugby l'incarnation ultime du jeu des années 80 le génial arrière du biarritz olympique va devoir se le peler quand même cet essai lorsque rodriguez le serre il lui reste près de 20 mètres à couvrir avec quatre australiens aux trousses il n'a d'autre choix que de tout miser sur un essai en coin à deux mètres de l'embûte serge blanco plonge pour aplatir un homme invité bien improbable l'a repris tom l'automne le talonneur des wallabies face à la gazelle bleue il faut voir et revoir cette course folle de l'automne s'arrachant pour empêcher la catastrophe nationale de se produire il y est presque lorsque blanco s'étend de tout son long le numéro d'australien l'a repris mais trop tard pour le propulser en touche l'essai est accordé par monsieur anderson à la carombe c'est un mille seconde cet essai est de ceux dont la vision ne se démodent pas c'est un grand n'importe quoi un joyeux bordel du foutrac tout sauf construit il n'y a plus de schéma à l'image du duel final blanco l'automne mais c'est ce qui le rend unique il n'aurait pourtant pas dû être accepté cet essai aujourd'hui il ne franchirait pas le seuil de l'arbitrage vidéo au moment de ramasser le ballon laurent rodriguez a commis un petit en avant brian anderson l'arbitre écossais ne l'a pas vu patrice la gisquet se souvient c'était un en avant dans les mains comme dit lolo alors ça compte pas quatre ans plus tard après un quart de finale crève coeur perdue 19 10 au parc des princes contre l'angleterre les français pesteront pour rester poli après l'arbitrage de david bishop michael liner se chargera de rappeler au bleu l'étroitesse de leur mémoire je comprends les français mais il ya quatre ans on a perdu sur un essai qui n'aurait pas dû être accepté cette fois c'était en leur faveur tant mieux d'ailleurs parce que c'était un essai extraordinaire un grand moment de sport et je suis heureux qu'il n'ait pas été refusé la gisquet confessera plus tard comme joueur et plus encore comme entraîneur je ne supportais pas ce genre d'erreur si j'avais été en face je crois que j'aurais pas aimé mais du tout je suis pas sûr d'avoir le caractère aussi fair play que l'aïna dans leur ensemble les australiens ont d'ailleurs été aussi formidable après le match qu'ils avaient pu être arrogants avant je n'ai jamais fini aussi épuisé j'ai couru couru le jeu était tellement ouvert le score a changé de main au moins 100 fois les français étaient forts à la hauteur de l'événement mais quand ils étaient déterminés comme ça il était presque imbattable avouera de son côté tom lowton david campizzi lui parlera du plus grand match dans lequel il était impliqué instantanément ce france australie gagne ses galons de match légendaire y compris dans la presse britannique pourtant peu encline à s'enflammer pour le 15 de france mais elle ne put que s'incliner à l'image de john reason dans le sonne des télégraphes je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir un match qui atteindrait le niveau de celui joué par les barbarians et les all blacks en 1973 à cardiff mais celui-ci y est parvenu il s'est passé tant de choses en tout point du terrain que cette rencontre sera en mémoire aussi longtemps que la coupe du monde existera patrice lagisquet lui avoue n'avoir retrouvé qu'une seule fois les sensations vécues ce jour là ce ne fut pas comme joueur ni même comme entraîneur mais en simple spectateur c'était lors de la demi finale france nouvelle zélande de 1999 j'étais à truc à l'âme en regardant le match j'étais transporté 12 ans en arrière à nouveau le sentiment que rien ne pouvait arriver à cette équipe une tête d'absolu ça m'avait fait tout drôle de ressentir ça comme témoin en tribune c'était un grand moment un grand moment les bleus en avait connu un autre à sydney et pas que pendant 80 minutes philippe c'est là dira pour moi ce france australie a été parfait avant pendant et après leur exploit accompli les français se tenant par les épaules s'offrent un moment privilégié en revenant à la nuit tombée sur la pelouse du concorde ovale pascal on d'arts entonne des chants basques repris en coeur frissons et larmes patrice lagisquet se souvient encore aujourd'hui un moment de communion on avait vécu un truc génial sur ce terrain et on avait envie que ça se prolonge on voulait plus partir c'était spontané c'était beau on passait cinq semaines ensemble loin de tout ça forger les liens il y avait une grande complicité aujourd'hui le groupe vit bien fait partie de ces phrases tant répétées qu'elles ne paraissent même plus avoir de sens mais nous vraiment on vivait bien on n'avait pas les mêmes contraintes qu'aujourd'hui on faisait de belles troisième mi temps d'ailleurs pour la plupart on se retrouve toujours avec un très très grand plaisir au fond voilà ce qu'il reste de cette coupe du monde 1987 les sept blanco le france australie le sacre des blacks tout ceci a crédibilisé sportivement cet événement naissant mais l'essentiel était peut-être ailleurs personne ne l'a mieux résumé que serge blanco en 2011 j'ai deux immenses souvenirs de 1987 et mon essai n'y figure pas le premier c'est dans les vestiaires de l'edden park après le quart de finale les fidjiens avaient sorti leur guitare ils chantaient ils buvaient ils voulaient partager ça avec nous c'était un moment exceptionnel de fraternité le second c'est au lendemain de la finale les blacks qui aurait pu avoir autre chose à faire sont venus avec leurs femmes et leurs enfants pour manger et faire la fête avec nous c'était ça pour moi la coupe du monde 1987 pour les bleus cette finale aura été aussi ternes que la demi s'était avéré exceptionnel il avait perdu avant même de la jouer autant jacques fourroux avait su trouver les bons ressorts en amont du défi australien autant il se trompera sur toute la ligne cette fois d'abord en apposant une préparation aussi musclé que pour l'australie alors que ces joueurs avaient d'abord besoin de récupération puis avant la finale sur la pelouse de l'edden park il surcharge le côté affectif en demandant aux joueurs de se livrer intimement patrice lagisquet se souvient nous étions dans l'ambute avant de retourner au vestiaire chacun a parlé moi j'ai évoqué ma femme elle était enceinte et notre première fille était trisomique j'ai culpabilisé beaucoup de l'avoir laissé seul en france même si nous vivions quelque chose d'extraordinaire je n'étais pas bien psychologiquement j'ai pleuré beaucoup ont pleuré c'était trop il ya que les argentins qui sont capables de pleurer comme ça et de se transcender après nous les français on y laisse des plumes ce sera leur lettre de guimauquet avant l'heure déjà rincé physiquement les français le sont maintenant émotionnellement et ne s'en relèveront pas face à des all blacks doublement désireux de triompher chez eux et de laver la fronde de la défaite à nantes sept mois plus tôt la bande à du broca s'incline 29 à 9 un rêve est passé pour le 15 de france cette première édition aura donné le ton de ce que sera durablement son rapport à la coupe du monde des matchs de légende des exploits colossaux souvent sortis de nulle part des soufflés qui retombent des désillusions des regrets aussi immenses que les joies qui ont précédé les bleus ont joué trois finales autant que l'angleterre plus que l'afrique du sud mais ils n'ont jamais été sacrés à défaut de titres reste les souvenirs eux aussi ont quelque chose d'indélébile à l'image de cet essai au bout du temps et au bout du monde cet épisode des grands récits d'heureuse bord a été écrit par laurent verne il est raconté par florian bayou monté par jean-gabriel rassa et produit par bababam n'hésitez pas à vous abonner commenter partager et noter ce podcast sur apple podcast google podcast cast box spotify deezer et toutes les plateformes audio et puis